Un matin, il fut pris d'une véritable épouvante. Il regardait depuis quelques minutes un noyé, petit de taille, atrocement défiguré. Les chairs de ce noyé étaient tellement molles et dissoutes que l'eau courante qui les lavait les emportait bras à un brin. Le jet qui tombait sur la face creusait un trou à gauche du nez et, brusquement, le nez s'aplatit, les lèvres se détachèrent, montrant des dents blanches. La tête du noyé éclata de rire. Chaque fois qu'il croyait reconnaître Camille, Laurent ressentait une brûlure au cœur. Il désirait ardemment retrouver le corps de sa victime et des lâchetés le prenaient lorsqu'il s'imaginait que ce corps était devant lui. Ses visites à la morgue l'emplissaient de cauchemars, de frissons qui le faisaient haleter. Il secouait ses peurs, il se traitait d'enfant, il voulait être fort. Mais malgré lui, sa chair se révoltait. Le dégoût et l'effroi s'emparaient de son être dès qu'il se trouvait dans l'humidité et l'odeur fade de la salle. Chaque matin, pendant qu'il était là, il entendait derrière lui le va-et-vient du public qui entrait et qui sortait. La morgue est un spectacle à la portée de toutes les bourses que se payent gratuitement les passants pauvres ou riches. La morgue est un spectacle à la portée de 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 la portée.